Je vous demandais hier si vous considériez que la politique étrangère de l'Allemagne devait être déterminée en fonction des deux théories hitlériennes de l'espace vital et de la race supérieure. Je vous demandais hier si vous considériez que la politique étrangère de l'Allemagne devait être déterminée en fonction des deux théories hitlériennes de l'espace vital et de la race supérieure. J'ai compris si la politique étrangère de l'Allemagne devait être déterminée en fonction des principes de la race supérieure et de la vie, si je l'ai compris. Oui, je vous demande de me répondre si vous considériez qu'il devait en être ainsi. Je vous demande de la politique étrangère de l'Allemagne devait être déterminée en fonction des principes de la race supérieure et de l'Allemagne. Je n'ai pas à l'Allemagne des ministres de l'Allemagne, de l'Allemagne, de l'Allemagne de l'Allemagne. Je n'ai jamais habillé ça, j'ai aussi pas vertretené. Je suis en tant que jeune homme dans la monde, comme un jeune homme, j'ai trouvé dans l'Australie et dans l'Amérique de l'Amérique, j'ai trouvé des familles de familles, qui sont les plus de souvenirs de ma vie. Mais j'ai aimé mon peuple, j'ai aimé, j'ai été déroulé, j'ai été déroulé. J'ai été déroulé, j'ai été déroulé. J'ai été déroulé, j'ai été déroulé. J'ai été déroulé pour la même chose. Mais j'ai été déroulé pour la même chose. Dans ces conditions, vous n'avez pas approuvé toutes les mesures de politique étrangère de Hitler, et vous n'y avez pas collaboré. J'ai déjà dit que j'ai jamais eu l'impression d'être au-dessus de l'Université. J'ai eu l'impression d'un autre chemin et de la Partie. Vous souvenez-vous de la déclaration que vous avez faite le 4 septembre 1945 à deux officiers de l'armée américaine ? Cette déclaration porte et le constitue le document 3057 PS. Il a été déposé au tribunal sous le numéro USA 223. Vous y avez dit ce qui suit. Premièrement, je fus un national socialiste convaincu dès 1921 et adhérais 100% au programme d'Adolf Hitler. J'ai travaillé activement en ce sens et fis durant la période qui va de 1921 jusqu'à la prise du pouvoir en 1933 environ 500 discours dont le sens et le contenu représentaient le point de vue national socialiste. Ce fut pour moi une satisfaction particulière d'avoir élevé le gros de Thuringe à une situation prédominante quant à son attitude et à son idéologie nationale socialiste. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit car je n'ai jamais discuté le commandement d'Hitler jusqu'au moment de l'effondrement mais ai obéi aveuglément à ses ordres. Alors j'ai demandé, M. Hitchcock, si vous confirmez les déclarations que vous avez fait sous serment volontairement. et sans contrainte le 4 septembre 1945 et qui sont en contradiction avec les déclarations que vous m'avez faites hier et que vous venez de me faire. Je me suis dit, comme cette édition de l'Untertitrage, j'ai dit, à l'écriture de l'Untertitrage, Je me suis dit, c'est qui m'a servi à la rencontre de l'Occident. Il s'agissait, ce document de l'application à l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Mais la famille doit également être en place dans le pays de l'application. Je suis le père de 10 enfants. Je n'ai pas l'impression d'être ce documentaire, mais je n'ai pas l'impression d'être sur ma famille. Je n'ai pas l'impression d'être un documentaire. Je n'ai pas l'impression d'être écrit dans ma zone. Je n'ai pas l'impression d'être un documentaire. Je n'ai pas l'impression d'être un documentaire. Sur lequel vous avez déclaré que vous faisiez les déclarations suivantes, volontairement et sans contrainte. Vous êtes, je crois, suffisamment expliqué maintenant. Je vous ai demandé tout à l'heure et je vous repose la question. Est-ce que vous êtes prêts à confirmer que ces dires sont exactes? Je n'ai pas l'impression d'être là. 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 Il nous a dit, quand je n'ai pas l'air le matin, avant la route, je n'ai pas l'air en Jürgenberg. Et j'ai l'impression d'être là, ce que j'ai dit, un americain officier, avec l'exempleur. Il a, Monsieur le Président, été déposé sous le numéro USA 223. Je n'ai pas l'impression d'être là de aujourd'hui. Il n'a pas été prévu. 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 Il devait prendre une place prédominante en raison de son niveau racial supérieur. J'étais d'accord. J'étais d'accord. J'étais d'accord avec toutes les décisions prises par Hitler et la NSDAP en ce qui concernait les moyens à utiliser et les mesures à prendre pour arriver à cette fin et collaborer activement à l'exécution de ce plan. Je vous demande simplement. Je vous demande de confirmer que ces déclarations ont paru. Je vous remercie. 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 Adolf Hitlers 100% einverstanden, das 100% verstehe ich dahin, soweit mir dieses Programm als gesetzmäßig und verfassungsmäßig berechtigt und menschlich-sittlich berechtigt erschienen ist. Wie viele Versammlungen ich abgehalten habe, das kann ich auf eine Zahl bis gelegt nicht erklären. Meine Reden und Vorträge haben sich in der Hauptsache aufgrund meines Lebensgangs und meiner Erfahrungen, denn nur darüber konnte ich reden, auf den Inhalt einer Aussöhnung der deutschen Stände und der deutschen Berufe nach der Nationalsozialistischen Weltanschauung bezogen. Ja, es sind alle Sätze. In meinen Augen nicht richtig, ich habe es nicht richtig, ich würde sie nicht so abgefasst haben, alle Sätze, wie sie sind, wenn ich sie selbst hätte formulieren dürfen. In dieser Formulierung bestreite ich alle Sätze, denn ich habe sie nicht selbst verfasst, ich bin nicht darum gefragt worden, sie sind mir fertig vorgelenkt worden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Präsident, wenn ich dazu eine Erklärung abgeben kann. Es handelt sich bei diesem Statement praktisch um ein Resümee der gesamten Vernehmungen, in dem in verschiedenen Punkten ein Geständnis im Sinne der Anklage niedergelegt ist. Damit brauchte der Angeklagte kein Wort mehr zu seiner Verteidigung zu sagen, wenn dies stimmen würde. Es muss ihm hier, da es ein Resümee ist und Schlussfolgerungen, ja dann auch Gelegenheit gegeben werden, diese Schlussfolgerungen zu widerlegen. Und das bedingt einen Vortrag. Es sind ja keine bestimmten Tatsachen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Angeklagte der Angeklagte nicht. Ich habe nicht die Angeklagte der Angeklagte in English, aber ich... Angeklagte der Angeklagte. Angeklagte der Angeklagte den Angeklagte in der Angeklagte in der Angeklagte nach 1932-1933-1933-1933-1933. Nous avons décidé de ne pas offrir. Il a été écrit dans le documentaire. Je me souviens d'être faulty, mais je me souviens que le président de la tribunal m'a demandé si je n'allais pas offrir. Et je me souviens que j'ai décidé de ne pas offrir. Je ne comprends pas l'exhibit. Je ne comprends pas l'exhibit. Je ne comprends pas l'exhibit. Je comprends. M'intensa�. Monsieur Dodd, vous savez si ce sera une résumé ou un sommaire de la nombre de interrogations que vous avez consideration ? La perspective est à l'heure. Je pense que c'était l'exemple avant de l'exempleur de Soukkel was in Nuremberg, and before any interrogations were conducted on the part of the Interrogation Division of the American Prosecution. And were you aware that Dr. Servatius was objecting to the document on the ground that it was obtained under duress? My recollection is that at the time of the presentation of the slave labour case, Dr. Servatius made some objection, and I think that's what pointed the matter up at that time, and that was why we did not use it. Very well. Then you'd better pass from it, Mr. Husserl. Vous avez été nommé plénipotentiaire au service de la main-d'oeuvre par ordonnance du 21 mars 1942. Est-il exact que cette ordonnance ait été contresignée par l'accusiste Keitel? Vous voulez vous expliquer au tribunal les circonstances dans lesquelles votre nomination est intervenue? Vous voulez vous expliquer au tribunal les circonstances dans lesquelles votre nomination est intervenue? Est-ce que l'accusé espère, ministre du Reich pour l'armement et les munitions, est en Vous ne vous souvenez pas d'avoir fait à ce sujet une déclaration dans votre interrogatoire du 12 septembre 1945 Le 12 septembre 1945, interrogé par le major Monigone, vous auriez déclaré ceci. Le tribunal trouvera ses déclarations à la première page des extraits de l'interrogatoire que je lui ai fait remettre. En mars 1942, je fus convoquer de façon assez soudaine auprès du ministre Sperre, qui avait été nommé peu de temps auparavant. Sperre me dit qu'il était urgent pour moi d'assumer de nouvelles choses. Sperre me dit qu'il était urgent pour moi d'assumer de nouvelles fonctions concernant la main-d'oeuvre. Quelques jours après, il m'invita à me rendre avec lui au quartier général, et je fus introduit auprès du fureur, qui me dit que je devais à tout prix accepter cette charge nouvelle. Confirmez-vous cette déclaration ? Mais vous confirmez que le ministre Sperre, que l'accusé Sperre, ministre de l'armement et des munitions, vous a emmené au quartier général du fureur lors de votre nomination. Hier, votre défenseur a déposé un tableau indiquant l'organisation générale de votre service et le comment il se rattachait aux autres services du Reich. Vous avez déclaré que ce tableau était exact. Confirmez-vous cette déclaration. Je vous demande de confirmer, par oui ou par non, si vous estimez que ce tableau est exact. nach meiner persönlichen Erinnerung, ja. Avez-vous ce tableau sous les yeux ? Avez-vous ce tableau sous les yeux ? N Deshalb 기다려. Sous-titrage ST' 501 il s'agit du document déposé hier par l'avocat et qui indique par l'avocat de l'accusé et qui indique les différents services. C'est le graphique numéro 2, je crois. Numéro 1. Il s'agit du graphique numéro 1 qui indique comment le service de Sauckel s'englobait dans les différents autres services ministériels. Voulez-vous prendre la sixième colonne en partant de la gauche. L'accusé Foum, vous l'avez trouvé ? Voulez-vous descendre dans cette colonne le troisième carré qui indique, qui représente les inspecteurs de l'armement. Est-il exact que les inspecteurs de l'armement ont été, comme ce graphique l'indique, placés sous l'autorité du ministre Foum. Vous voyez-vous pas ? Non, ce n'est pas très bien. C'est quelque chose de loin. C'est quelque d'autre côté. C'est quelque chose de loin. C'est quelque chose de loin. C'est quelque chose de sur leir. C'est le front. Et bien. C'est le roadway. D'autre part, voyez-vous le carré qui se trouve à côté et qui relie à la direction des La Commission générale pour la recherche du travail, c'est le carré qui se trouve à la droite et un peu en dessous de ces deux-là. Est-ce au Reich Autobahn qu'il doit se trouver relié? N'est-ce pas plutôt au carré du dessus, aux inspecteurs de l'armement? Et vous en avez constaté l'exactitude sans l'avoir vu au préalable, alors? Je pense que c'est que c'est le même, que nous n'avions pas dans ce qu'il est fait. Monsieur le Président, j'ai dit à la prévue, que par rapport à la partie, il y a des incontrées, 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 il y a des incontrées. Excusez-moi, je me suis dit à la prévue. Je me suis dit à la prévue. Le Président, vous pouvez demander de la question que vous voulez en réexamination. Il n'y a pas d'un moyen pour une objection à la question qui est fait. Les questions sont parfaitement correctes. Je vous remercie, vous assistiez aux conférences de l'Office central du plan de 4 ans. Vous voulez vous dire au tribunal, quels étaient les collaborateurs qui vous accompagnaient ou vous représentait à ces conférences ? Quelles étaient parmi les accusés les autres personnalités qui assistaient à ces conférences ? Vous voulez vous désigner ? Je me souviens à M. Speer, qui a été en cette présence. Je me souviens à M. Speer, qui a été en cette présence. Je me souviens à M. Speer, qui a été en cette présence. Je me souviens à M. Speer, qui a été en cette présence. Mais quand les accusés, Göring ou Funk, par exemple, n'assistaient pas à ces réunions, est-ce qu'ils y étaient représentés? Je me souviens. Je me souviens à M. Speer, qui a été en cette présence. Et il est exact, que ce soit dans ces conférences de l'Office central du Plan, que les programmes généraux d'utilisation de la main d'œuvre ont été adoptés en accord avec toutes les personnalités qui assistaient ou qui étaient représentées. Je me souviens. 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 sont là aussi discutées et demandées et discutées. Vous faites à la réunion du 1er mars 1944. Je lis. Mon devoir envers le Führer, le maréchal du ral... Ça doit être la page 1780. L'endroit doit être marqué. Mon devoir envers le Führer, le maréchal du Reich, le ministre Pospère et envers vous messieurs, et pour l'agriculture éclair, je le remplirai. Un premier pas a été fait. Déjà 272 000 nouveaux ouvriers sont arrivés. Et j'espère et je suis convaincu de pouvoir procurer la majorité de ce qu'il y a demandé. On décidera de la manière dont le travail devra être distribué selon les besoins de l'ensemble de l'industrie allemande. Et je serai toujours disposé à rester en rapport avec vous messieurs et à aider les échanges de main-d'oeuvre en collaborant entièrement avec vous. S'il existe une telle collaboration, tout marchera bien. Vous ne contestez donc pas qu'à l'office central du plan se soit établi la collaboration des différents services qui ont opéré le recrutement de la main-d'oeuvre, puisque c'est vous-même qui avez demandé cette collaboration. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas une collaboration. Est-il exakt que vous ayez désigné des mandataires pour vous représenter auprès des diverses administrations allemandes? Vous n'avez pas un tel homme de liaison, comme vous l'appelez ? Auprès de l'accusé Speer, ministre de l'Armement et des Munitions. Et auprès du ministre du Travail du Reich, aviez-vous un homme de liaison ? Dans votre interrogatoire du 12 septembre 1945, vous avez découvert, et vous avez déclaré ce qui suit. Le tribunal le trouvera aux pages 6 et 7 des extraits de l'interrogatoire que je lui ai remis. J'avais en outre deux conseillers qui servaient d'intermédiaires entre le ministre Speer et le ministère du Travail. Question. Ces personnes établissaient une liaison entre vos services et le ministre Speer et le ministère du Travail. Réponse. Entre moi et le ministre Speer et le ministre du Travail. Les deux conseillers. Les deux conseillers. Darf ich bitten, auf welcher Seite das steht ? Quatre et cinq. Vous l'avez trouvé ? Jawohl. Entre moi et le ministre Speer et le ministère du Travail. Les deux conseillers. That's surely page six, isn't it ? You said page four and five. It's page six, isn't it ? De la traduction des extraits allemands, monsieur le président. C'est à la page six. Entre moi et le ministre Speer et le ministre du Travail. Les deux conseillers, le docteur Stottfang et le Landrat Berg, étaient des juristes et des spécialistes de l'économie nationale. Stottfang était principalement chargé de la liaison avec le ministère du Travail. Pourquoi me disiez-vous tout à l'heure, que vous n'aviez pas de liaison avec le ministère du Travail ? Ich habe ja ausdrücklich betont, dass zwei Abteilungen, die Abteilung drei und fünf, zum Arbeitsministerium gehörten. Und dieser Ministerialrat Dr. Stottfang war früher zu Anfang der persönliche Referent des Staatssekretärs Sirup gewesen. Und in seltenen Fällen hat er Besprechungen mit dem Staatssekretär Sirup geführt in meinem Auftrag. Das ist richtig, das war aber nicht bedeutend. Im Allgemeinen bestand ja eine Verbindung zum Reichsarbeitsministerium durch die Abteilungen selbst. Ich sehe hier keinen Widerspruch. Vous confirmez donc, que vous ayez eu un mandateur ou un agent de liaison auprès du ministre du Travail et un autre auprès du ministre Sperre ? Ich bestätige das für gelegentliche Besprechungen. Aber diese Herren waren fest in dieser Abteilung bzw. als meine persönlichen Referenten ja bei mir und saßen nicht dort in diesem Ministerium. Ich kann auch nicht sagen, ob nun in diesem Fall diese Übersetzung so genau stimmt. Ich habe es nicht im Gedächtnis mehr, aber im Prinzip ist es richtig. Aber die Herren saßen bei mir und nicht ständig bei diesen Herren. Die Stabsbesprechung war eine Besprechung von Fachfragen, zu denen die einzelnen Ministerien oder Bedarfsträger der Wirtschaft, die die Arbeiter anforderten, teilnahmen und bei der die Fragen, die zu berücksichtigen waren, besprochen wurden. Denn ich konnte ja nicht selbstständig handeln. Die Ministerien mussten ja gehört werden. Wer hat diese Konferenz institué? Cet organisme nouveau, welchen Stabsbesprechung repräsentait Wer hat die Initiative de l'instituer? Diese Stabsbesprechungen habe ich eingeführt, um eine korrekte Klärung dieser Fragen herbeiführen zu können. Denn es kann ja nirgendwo im luftleeren Raum irgendetwas veranlasst werden, in keiner Regierung der Welt. Ich habe ja nichts mit den Arbeitern anfangen können. Ich musste sie weitergeben und musste den Modus beschreiben. Ich musste sie weitergeben und musste den Modus beschreiben. Im Sinne einer Verschwörung oder einer verbrecherischen Tat haben diese Besprechungen nicht stattgefunden, sondern es waren genau solche Besprechungen, wie früher ich habe an parlamentarischen Regierungen teilgenommen, genau die Fachfragen geklärt wurden. Ich frage mich Ihnen über das. Ich frage mich Ihnen, ich frage mich Ihnen. Ich frage mich Ihnen, ob Sie diesen Regierungen stehen. Agen divorceen Siehe ist au Ministerin Facebook und Mischung bei der Arbeit. D'une part, l'existence de cet organisme nouveau que vous avez créé d'autre part implique une responsabilité commune des décisions prises en matière de main-d'oeuvre par l'accusé Schper, par le ministre du Travail et par vous-même. Je ne suis pas à dire non, parce que je n'ai pas à dire d'un coup de déjeuner, que je devrais réunir, que j'ai puissent être déjeuner. Je n'ai pas été déjeuner, car je n'ai pas à dire d'une des déjeuner, mais j'ai puissent être déjeuner. werden, ob es sich um Deutsche oder um sonst irgendwelche Arbeite gehandelt hat. Das war auch in normalen Zeiten so. Es wurden ab 30. Oktober, ich kann das Datum nicht genau angeben, auf Veranlassung des Führers, Beauftragte von mir bei den Regierungen in den besetzten Gebieten ernannt. Sie sind gestern schon durch meinen Verteidiger mit Erörterung geklärt worden. Ich kann es nicht genau sagen, ja, ich bitte um Entschuldigung. Sobald Sie meine Beauftragten waren, also zur Übermittlung, zu Aufträgen, waren Sie mir unterstellt. Das stimmt im Sinne der Aufträge, nicht allgemein, nur fachlich. Der Beauftragte bei den Besatzungsbehörden in Frankreich war zuerst der Präsident Ritter. Er ist in Paris ermordet worden und nach ihm der Präsident Klazo. In Belgien hatte ich einen Beauftragten mit Namen Schulze bei Militärbefällshammern. In Holland waren verschiedene, ich kann, es war zuerst ein Herr Schmitt, den letzten kann ich Ihnen den Namen, glaube ich, Rittersfusch oder so ähnlich, nicht mehr genau sagen. Es ist auf Veranlassung des Führers erfolgt. Nehme an, dass Speer dem zugestimmt hat, er hat das mit empfohlen, soviel ich weiß. Ja, er ist mit dabei gewesen und hat das mit empfohlen. Ich habe es nicht genau verstanden, bitte. Ich habe es nicht genau verstanden, dass Sie die Beauftragten, die Beauftragten, die Beauftragten, die Beauftragten haben. Ich habe einen Absatz, der Beauftragten von Verteidigung, die Beauftragten haben. Ich habe einen Satz von 8.10.1945. que les commandants pouvaient rejeter, ou bien avaient-ils autorité pour donner aux commandants militaires des directives sur les questions techniques? Réponse, page 9, M. le Président. Réponse, en 1941 ou 1942, Sper institua ses représentants pour la main-d'oeuvre. Je vous demande simplement ce que vous entendez par cette phrase, ce que vous vouliez dire en 1941 ou 1942, Sper institua ses représentants pour la main-d'oeuvre. Le tribunal appréciera votre réponse. Est-il exact qu'à côté de vos mandataires auprès des commandants civils et militaires, vous ayez installé des services de l'administration de la main-d'oeuvre dans les territoires occupés? Vous confirmez donc qu'il existait à côté des mandataires qui vous représentaient des services de recrutement de main-d'oeuvre dans les territoires occupés. Je vous présente à la main-d'oeuvre. est-ce que vous pouvez indiquer l'importance du personnel qui composait ces différents services dans les territoires occupés ? Vous ne vous souvenez pas d'une conférence qui a eu lieu le soir ? Le 15 et le 16 juillet 1944, à la Wartburg, sous votre présidence, avec les présidents des offices de travail régionaux et les délégués généraux des territoires occupés européens. Le 13 juillet 1944, dans l'après-midi, le conseiller d'État Bergner a donné l'état de ce personnel. C'est le document français 810 que je dépose au tribunal sous le numéro RF 1507. Je lis page 20. Le conseiller d'État Bergner a déclaré, hors des frontières du Reich, au service de l'administration de l'emploi de la main-d'oeuvre, il y a 4000 personnes, à savoir Est 1300, France 1016, Belgique et Nord de la France 429, Pays-Bas 194. Est-ce que vous confirmez cette déclaration du conseiller d'État Bergner ? En dehors de vos mandataires, en dehors de ces services dont nous venons de parler, Est-ce que vous n'avez pas créé, en France, des commissions de spécialistes qui ont été chargées d'organiser l'utilisation de la main-d'oeuvre selon l'exemple allemand ? Est-ce qu'en dehors de vos mandataires, en dehors des services dont nous venons de parler, vous n'avez pas créé, en France plus particulièrement, des commissions de spécialistes qui ont été chargées d'organiser le recrutement et l'utilisation de la main-d'oeuvre selon l'exemple allemand ? Je vous parle des commissions de peignage, vous ne vous souvenez pas, d'avoir, vous ne vous souvenez pas d'avoir, pour assurer le recrutement de la main-d'oeuvre en France, institué un système qui consistait à rattacher deux départements français à un go allemand. Je vous souvenez, il y a la main-d'oeuvre en France, je vous souvenez, que c'est ce que vous avez vu, vous avez quand même eu l'inducé, ce que vousjamez, que les Hommes de la main-d'oeuvre, les 5ités, un Marco, vous ne vous souvenez-vous, les Hommes de la main-d'oeuvre en France, les Hommes de la main-d'oeuvre, les Hommes de la main-d'oeuvre, le Président à l'amène-d'oeuvre, Je dépose au tribunal le document 1293. Il s'agit d'une lettre revêtue de votre signature, datée de Berlin, le 14 août 1943, dont je vais vous lire des extraits. Le tribunal le trouvera dans le livre de documents que je lui ai fait remettre au début de cette audience. Je lis d'abord le dernier paragraphe de la page 1. L'application de ces deux charges... M. le Président, les documents qui figurent dans mon livre de documents que j'ai fait remettre ce matin au tribunal doivent se trouver, sauf erreur dont je m'excuse à l'avance, dans l'ordre dans lequel j'ai l'intention de les utiliser. Les documents que j'ai marqués... M. le Président, je me permets de vous signaler... M. le Président... M. le Président... M. le Président, les documents que j'utilise sont dans l'ordre dans lequel j'ai l'intention de les utiliser. J'en ai fait mettre un papillon qu'aux documents que je pense utiliser plusieurs fois pour que le tribunal les retrouve plus facilement. Puis-je commencer la lecture, M. le Président? M. le Président, les documents n'ont pas été envoyés à moi, c'est tout. N'importe qui n'ont été envoyés à moi. M. le Président, les documents n'ont pas été envoyés à moi. M. le Président, la page 1. M. le Président, l'application de ces deux charges de service de main d'oeuvre demande l'établissement et le développement d'une organisation allemande du travail plus forte et plus sûre, et munie des procurations et moyens nécessaires. Leur réalisation se fera par l'établissement de province marraine, Patongao. La France possède environ 80 départements. Le Reich Grand Allemand est divisé en 42 gaux. La France est dans le domaine de la main-d'oeuvre en 42 districts de recrutement. Chaque district rendra en parrainage environ deux départements français. Chaque district parrain allemand fournira pour ses départements une commission de spécialistes des plus capables et des plus éprouvés. Cette commission organisera l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les départements d'après l'exemple allemand. Je reprends la lecture au bas de la page 2 du texte français, page 3 du texte allemand. Il n'est pas douteux que par la création projetée des gaux parrains pour l'utilisation de la main-d'oeuvre française en Allemagne et surtout pour la transformation nécessaire dans l'intérêt de l'Allemagne des travailleurs civils français en travailleurs de l'industrie d'armement allemande. En France, ce système aura d'immenses avantages. Je saute au bas de la page 3 du texte français. Je lis la rubrique petit d. Le service central allemand du travail à Paris, c'est-à-dire le représentant du plénipotentiaire et son service. Vous m'avez dit tout à l'heure que les services allemands du recrutement de main-d'oeuvre dans les territoires occupés n'étaient pas sous votre direction de plénipotentiaire du travail mais dépendaient des autorités locales. Comment expliquez-vous cette phrase alors? C'est ganz einfach de expliquer. Vous dites que le service central allemand du travail à Paris, c'est-à-dire le représentant du plénipotentiaire et son service. Le service central allemand du travail à Paris était donc votre représentant. La type du travail à Paris est en place de la parlance, c'est-à-dire le démocratie, que le service central allemand du travail à Paris, c'est-à-dire l'ex-à-dire qui en place est dans les territoires et en place pour l'exemple, il y a l'exemple, c'est-à-dire que le service central allemand du travail à Paris. C'est-à-dire, ça va l'exemple, sans que l'exemple d'exemple d'exemple, c'est-à-dire que l'exempleient. Il y a donc à l'exemple, Je reprends la lecture. Malgré une résistance passive éventuelle, voire même certaine, de la part de la bureaucratie française de tous les échelons. Je saute deux lignes. J'ai donc chargé les présidents, c'est-à-dire les commissaires directeurs des offices du travail des GO, nouvellement formés, de créer une organisation correspondante dans les départements à eux confiés. Et je vous prie, en accord avec le camarade du parti Bormann, en votre qualité de mon délégué à la main d'oeuvre, d'appuyer et d'accueillir favorablement la nouvelle tâche de l'Office de travail de votre GO. Le président ou le commissaire directeur de votre Office du travail du GO a pour mission de vous informer en détail et de vous tenir au courant de l'application de ces mesures. Est-ce que cette mesure ne réalisait pas une tentative de subordination administrative sur le plan du travail du territoire français au territoire allemand? Ja, ich darf Sie aber bitten, und darf das hohe Gericht bitten, meinerseits Folgendes noch zur Erläuterung vorlesen zu dürfen. Es heißt auf der ersten Seite, im Absatz 1, Zitiere, von der dritten Zeile, hat mich unter voller Zustimmung des Führers veranlasst. In Frankreich, in Verhandlungen mit dem französischen Regierungschef und den zuständigen, das ist nun das Entscheidende, deutschen Dienststellen, das ist der Militärbefehlshaber, bei dem dieser Arbeitsbehörde und dieser Beauftragte eingebaut und unterstellt waren, umfangreiche und dringliche Maßnahmen zu treffen. Und ich darf auf Seite 4 lesen, den besonderen Zweck dieser Badenschaften. Badenschaften sollen ja nichts Unfreundliches darstellen. Ich lese auf der Seite 4 im deutschen Text unter Ziffer A. Vorurteile, Misstrauen, Fehler in der Betreuung, Abstellung und Aufklärung von Beschwerden, also Beschwerden der Arbeiter, die den Arbeitseinsatz in Deutschland beeinträchtigen, können hier durch die Beziehungen zwischen Badengau und Badendepartement weitgehend ausgeschaltet werden. Ich lese unter B. Jeder französische Arbeiter in einem solchen Departement weiß genau, wo er und unter welchen Bedingungen er in Deutschland zu arbeiten hat. Er wird durch deutsches Propaganda und Aufklärungsmaterial über das zukünftige Gebiet, in dem er arbeiten soll und über alle Dinge, die ihn interessieren, weitgehend aufgeklärt. Das war der Zweck dieser Einrichtung. Also etwas günstiges, was ich hier schaffen wollte zu funsten mit der französischen Arbeit neben den deutschen Eigeninteressen. Répondez-moi par oui ou par non. Cette mesure constituet-telle eine Tentative de rattachement administrativ des départements français aux beaux Allemands dans le domaine de la main d'oeuvre. Je vous demande de me répondre par oui ou par non. Nein, ich darf zu diesem Nein eine Erklärung abgeben. Diese Einrichtung sollte bezwecken ungeklärte Fragen zwischen der französischen Regierung, zwischen französischen Departements, zwischen französischen Industriellen und Betrieben auf der einen Seite und den Dienststellen in Deutschland, wo die französischen Arbeiter eingesetzt werden sollten, aufzuklären. Das war der eigentliche Zweck. Und zu bereinigen, Beschwerden und Misstrauen. Das war der eigentliche Frage. Ich bin... Ich bin... Ich bin jetzt. Est-il exact que votre co-accusé Göring est placé sous votre contrôle tous les organismes de l'Office central du plan de 4 ans qui étaient chargés du recrutement de la main-d'oeuvre? Est-il exact que les pouvoirs du ministre du Travail en matière de main-d'oeuvre vous êtes été transféré et que de le fait du fait de ce transfer vous ayez exercé des pouvoirs réglementaires et législatifs? Nur auf dem Gebiet der Abteilung 5 und 3, soweit sie mit meiner Aufgabe zusammengen. Mais dans le cadre de votre ressort, vous avez exercé les droits qui appartenaient au ministre du Travail du Reich antérieurement à votre nomination, dans le cadre de votre service de plénipotentiaire à la main-d'oeuvre. Ce sont les ordonnances. Et du fait de cette situation, vous avez exercé en matière de main-d'oeuvre une autonomie administrativ. Non d'autonomie, sondern nur aufgrund der Abstimmung. Je ne pouvais pas aller, je ne pouvais pas aller, je ne pouvais pas aller, je ne pouvais aller en ordnements, je ne pouvais aller en ordonnements. la gestion des autres régions ou des ministères de Réalisation et la gestion des führers ou des avantages de l'institution. N'aviez-vous pas du fureur carte blanche pour le recrutement et l'utilisation de la main d'œuvre ? Mais sur le recrutement de la main d'œuvre, vous aviez carte blanche pour le recrutement. Vous aviez carte blanche pour le recrutement. Vous avez invoqué plusieurs reprises les accords et les engagements que vous avez conclué en France avec ceux que vous avez vous-même appelés les chefs de la collaboration. Vous savez mieux que personne que ces chefs de la collaboration, imposés par l'ennemi à la France, n'ont engagé qu'eux-mêmes et que leurs actes n'ont jamais été ratifiés par l'ensemble du peuple français. Au demeurant, ces chefs de la collaboration, dont le témoignage ne peut pas vous être suspect, ont eux-mêmes révélé la pression dont ils étaient votre objet. Nous allons maintenant traiter cette question. Est-il exact que le 16 avril 1942, soit moins d'un mois après votre nomination, vous avez dans une lettre à l'accusé Rosenberg qui contient votre programme et qu'on vous a présenté hier, qui incluent le recrutement des travailleurs étrangers dans votre programme d'utilisation de la main d'œuvre. Je vous remercie de l'accusé de la députation. Je vous remercie de la députation. Je vous remercie de la députation des travailleurs étrangers. Mais il est exact que vous avez inclus le recrutement des travailleurs étrangers dans votre programme de main d'œuvre, dans votre programme du 16 avril 1942. Vous l'avez reconnu hier, je vous demande de le confirmer. Et il est exact que ce programme, dès le 16 avril 1942, trois semaines après votre nomination ou à peu près, comportait déjà le principe du recrutement forcé. Vous confirmez donc ? Bien. Vous souvenez-vous de l'ordonnance que vous avez prise le 22 août 1942 ? Elle fixait par priorité l'utilisation de la main d'œuvre dans les territoires occupés. C'est l'ordonnance du 22 août numéro 10 du délégué général pour l'utilisation de la main d'œuvre, relative à l'emploi de la main d'œuvre dans les territoires occupés. Elle a été déposée au tribunal sous le numéro RF 17. Vous en souvenez-vous ? Est-ce que cette ordonnance était applicable aux territoires occupés qui étaient sous administration allemandes ? Aux territoires occupés. Aux territoires occupés. Aux territoires occupés. Un nouveau 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 nouveau-le-retien. C'est l'interménie de la main d'œuvre. C'est l'interménie de l'interménie. C'est l'interménie. Elle a donné le plan d'un déjeuner, un déjeuner d'un déjeuner pour les comportements d'un déjeuner. Est-il exact que vous ayez effectué une mission à Paris au mois d'août 1942 ? Est-il exact que vous ayez effectué une mission à Paris au mois de janvier 1943 ? Est-il exact que vous ayez effectué une mission à Paris au mois de janvier 1944 ? Vous avez donc effectué des missions à Paris avant que les autorités françaises de fait ne publient les actes législatifs du 4 septembre 1942, du 16 février 1943 et du 1er février 1944 ? Est-ce exact ? Je vous demande s'il est exact qu'avant que les autorités françaises de fait ne publient les trois grandes lois sur le travail obligatoire, du 4 septembre 1942, du 16 février 1943 et du 1er février 1944 ? Est-ce exact que vous avez effectué des missions en France à Paris ? Non, vous expliquerai plus tard. Reconnaissez-vous qu'au cours de ces missions, vous avez imposé aux autorités françaises les lois sur le travail obligatoire ? Vous contestez donc que les lois sur le travail obligatoire étaient été prises sous votre pression ? Vous vous souvenez-vous du coup de téléphone que l'accusé espère ? Vous avez envoyé du quartier général du Führer le 4 janvier 1943 ? Vous vous souvenez-vous du coup de téléphone du 4 janvier 1943 ? Vous vous souvenez-vous pas d'une note que vous avez envoyé à vos services à la suite du coup de téléphone du 4 janvier 1943 ? Je vais vous présenter le document 556 PS 13 qui a déjà été déposé au tribunal sous le numéro USA 194 et RF 72. Je lis ce document, ou tout au moins son premier paragraphe. Le 4 janvier 1943, à 8 heures du soir, le ministre Schper téléphone du quartier général du Führer pour informer que suivant une décision du Führer, il n'est pas nécessaire à l'avenir, lors de l'enregistrement du Führer. Il n'est pas nécessaire à l'embauche de spécialistes et d'auxiliaires en France d'avoir des égards particuliers vis-à-vis des Français. On peut également, dans le dit pays, faire pression et employer des mesures plus sévères dans le but de se procurer de la main-d'oeuvre. Je vous demande, accusé, ce que vous entendez lorsque vous dites qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des égards particuliers vis-à-vis des Français. par exemple de la décision du Führers. Je me suis dit, et je veux dire, je veux dire, mon comportement contre la France, ne changeait pas. Je me suis dit, je n'ai pas à la même chose de la République, et je m'ai dit, je m'aie de la question de la République, Vous allez les donner dans la suite de votre interrogatoire. Est-ce que vous vous souvenez de l'entretien que vous avez eu le 12 janvier 1943 à l'ambassade d'Allemagne à Paris avec les autorités françaises? Est-ce que vous vous souvenez de l'entretien que vous avez eu avec les autorités françaises le 12 janvier 1943? Mais vous vous souvenez des personnes qui participaient à cet entretien? Je vous ai convulsé à cette présidence france-présidente de la présidente de l'Assemblée, de l'Action de la ministre de Bichelon, de la présidente de la ministre de la Grèce et de l'Action du Président de la ministre de Michel. Et vous ne vous souvenez pas de ce qu'à cet entretien du 12 janvier Laval vous a dit. Et bien, je vais vous déposer, vous soumettre le compte rendu de cette réunion. C'est le document 809 que je dépose au tribunal sous le numéro RF 109, RF 1509. Au cours de cet entretien, Laval vous a fait une longue déclaration, ou plus exactement plusieurs déclarations. Il est dans mon livre de documents. Ce document est dans mon livre de documents, Monsieur le Président. Il doit être marqué par un papillon à pistes en oeuf. Je lis d'abord page 7 des textes français et des textes allemands. Le Golighter Sokel réclame encore 250 000 nouveaux travailleurs. Le Golighter Sokel connaît fort bien, et ses services l'auront renseigné à ce sujet, les difficultés dont le gouvernement français s'est chargé pour réaliser le programme de l'an passé. Le Golighter doit se rendre compte qu'en raison du nombre des prisonniers et du nombre des travailleurs déjà employés par l'Allemagne, l'envoi de 250 000 autres travailleurs accroîtra encore les difficultés du gouvernement français. Je ne puis cacher ces difficultés au Golighter car elles sont évidentes et les Allemands qui sont à Paris connaissent ces difficultés. Quand le Golighter me rétorque qu'on a dû surmonter en Allemagne les mêmes difficultés et qu'il va jusqu'à déclarer qu'on doit étendre l'industrie française, il me semble que je peux rappeler que l'Allemagne non seulement exige de la France des travailleurs, mais aussi commence à enlever les machines des fabriques pour les transporter en Allemagne. Si la France n'a plus rien d'autre, il lui restait pourtant, jusqu'à présent, ses moyens de production. Si on lui prend encore ceci, elle perd même ses possibilités de travail. Je fais tout pour faciliter la victoire allemande. Et vous voyez que Laval ne doit pas vous être suspect à vous accuser. Mais il faut bien que je constate que la politique allemande m'impose presque chaque jour de plus dures exigences sans que celle-ci entre dans le cadre d'une politique définie. Le Golighter saockel peut dire aux travailleurs allemands qu'ils travaillent pour l'Allemagne. Je ne peux pas dire que les Français travaillent pour la France. Je vois qu'en de nombreux domaines, le gouvernement français ne peut agir. On croirait presque qu'on attache du côté allemand aucune valeur à la bonne volonté des Français et qu'on y ait incliné à instituer dans toute la France une administration allemande. On rend chaque jour ma tâche plus difficile. Il est vrai que je ne me laisse pas décourager. Mais j'estime cependant qu'il est de mon devoir de rappeler au Golighter la gravité des relations franco-allemandes et l'impossibilité de continuer dans cette voie. Il ne s'agit plus d'une politique de collaboration mais du côté français d'une politique de sacrifice et du côté allemand d'une politique de contrainte. Je passe à la page suivante, page 11. L'état d'esprit actuel en France L'incertitude des moyens dont le gouvernement français dispose La demi-liberté dans laquelle il se trouve ne me donne pas l'autorité nécessaire pour fournir au Golighter-Saukel une réponse immédiate. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas libres de modifier les salaires. Nous ne sommes pas libres de combattre le marché noir. Nous ne pouvons prendre aucune mesure politique sans nous heurter partout à une autorité allemande qui se substitue à nous. Je ne puis servir de garant à des mesures que je n'ai pas prises. Je suis persuadé que le Führer ne sait pas que le gouvernement français ne peut agir. Il ne peut y avoir en un pays deux gouvernements sur des questions ne concernant pas directement la sécurité de l'armée d'occupation. Je saute deux pages, page 18, et je lis cette simple phrase « Il ne m'est pas possible d'être simplement syndic des mesures de contrainte allemandes. » Voici le document que je vous présente, accusé. Je vous pose à son sujet deux questions. La première, qu'avez-vous répondu au président Laval lorsqu'il vous a fait cette déclaration ? La seconde, ne croyez-vous pas que ce soit là la marque de la pression que vous contestez ? La seconde, Je vous ai demandé ce que vous lui aviez répondu, lorsqu'il vous avait fait cette déclaration, lorsqu'il vous avait dit, par exemple, qu'il ne lui était pas possible d'être syndic des mesures de contrainte allemande. Je vous ai demandé ce que vous avez dit. Je n'ai pas eu les réponses. Vous contestez donc que ceci représente la pression? Je vais vous présenter le document. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La translation we've got is emphasis. Pressure. No, no. The translation is emphasis. Emphasis? Yes. It's in this document and the translation in English is emphasis. Je vais vous présenter le document 13142. Monsieur Essock, is this document in the PS series? Non, Monsieur le Président. It's a new document. I present it. It's a French document that will carry out the document, the number RF 1509. Where does the document come from? This document comes from, Monsieur le Président, the archives of the Majestic, which has been the Majestic Hôtel de Paris in which were found the German German service. These archives have been, I've been there a few months, found in Berlin and we have extracted the documents Sokol. I present to the tribunal the certificate of origin of the dossiers Sokol as well as the documents that I have the intention to give you in the course of my interrogation. Maybe this document is in French. the tribunal the tribunal the tribunal désire-t-il que j'en donne lecture. Yes, read it, will you. You mean this process verbal? Ce procès verbal est identifié par deux personnalités, par le commandant Henri, qui est officier de liaison français auprès du Centre de documentation américain de Berlin, et par mon collègue M. Gerthofer, qui, avec le commandant Henri, a opéré le prélèvement de ses archives. Nous, Charles Gerthofer, substituts près le tribunal de la Seine, détachés au ministère public du Tribunal Militaire International des Grands Criminels de Guerre, nous étant transportés à Berlin, dans les locaux du Ministerial Collecting Center, le commandant Henri, chef de la mission française, nous remet, avec l'autorisation du colonel Helm de l'armée des États-Unis, chef du 6889 Berliner Collecting Center, sept dossiers provenant des archives du commandement militaire en France, relatifs au service du travail obligatoire, enregistrés au MCC, sous les numéros 3DS, pièce 1 à 213, 4DS, pièce 1 à 230, 5DS, pièce 1 à 404 et deux annexes, 6DS, pièce 1 à 218, 7DS, pièce 1 à 218 et une annexe 1 à 121, 50DS, pièce 1 à 55, 71 DS, pièce 1 à 40, nous déclarons aux commandantes Henri que nous saisissons les dits dossiers pour être déposés au Tribunal Militaire International des Grands Criminels de Guerre, aux fins d'utilisation pendant l'instruction et qu'ils seront remis ultérieurement au ministère français de la justice dont il reste la propriété, faites en cinq exemplaires, dont un devant servir d'affidavit pour le tribunal militaire national des grands criminels de guerre, signé Gertoffert, signé Henri. Ceci représente le certificat d'origine des dossiers en eux-mêmes. J'ai un deuxième certificat qui représente le certificat... Je vous prie, je vous prierai de ne pas m'interrompre. Monsieur Herzog, the documents came from the Hotel Majestic, did they? Oui, Monsieur le Président. And the Hotel Majestic was the place where the... Où à Paris se trouvaient les bureaux du Militaire Beffelschamer in Frankreich, du commandement militaire en France et des différents services d'occupation allemands. Ces documents qui avaient disparu lors de la libération ont été retrouvés au Ministerial Collecting Center à Berlin. Le document que je viens de vous présenter est le certificat d'origine des dossiers. J'ai un certificat d'origine des documents que j'ai extraits des dossiers, que je suis prêt à lire au tribunal s'il le demande. The Hotel Majestic was the place where the German military government was established in Paris, isn't that right? Oui, Monsieur le Président, sauf erreur de ma part, je le crois. Le tribunal désire-t-il que je lui lise en extrait tout au moins l'autre certificat d'origine, celui du document en lui-même? Non, mais je pensais que vous l'avez déjà lu. Non, Monsieur le Président, je présente au tribunal deux certificats d'origine. Le premier, celui dont je viens de donner lecture, est le certificat d'origine de sept dossiers qui contiennent de très nombreux documents. De ces sept dossiers, nous avons extrait simplement un certain nombre de documents que nous déposons au tribunal. C'est pourquoi j'ai cru bon, après avoir présenté un certificat d'origine des dossiers, d'avoir un certificat des documents. Le second document only says that the documents which you are submitting are documents which came from those files. C'est cela, Monsieur le Président. And the files themselves came from the Hotel Majestic, which was the place where the German military administration was carried on. C'est cela, Monsieur le Président. You will put your second document on the record. Je les dépose tous deux, Monsieur le Président, oui. And are you offering in evidence the original German documents? Oui, Monsieur le Président. Puisque vous contestez encore la pression que vous exerciez sur le gouvernement, mon believable, je vais vous présenter le document 1342-PF. Je vais vous présenter le document 1342-PF. Je crois, hier est un... Je crois, hier est... Il y a des déposés. Je vous dis, puisque vous contestez que vous ayez effectué une pression sur les autorités françaises, je vous présente un nouveau document. C'est le document 1342PS qui a été déposé déjà au tribunal sous le numéro 63RF. Ce document est le compte rendu d'une réunion que vous avez tenue le 11 janvier 1943 à Paris avec diverses autorités allemandes d'occupation. Vous souvenez-vous d'avoir fait à ce sujet une déclaration sur vos rapports avec le gouvernement de Vichy ? Je vais vous lire cette déclaration. Elle se trouve à la page 4 du texte français et du texte allemand. Merci. 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 Je lis cette déclaration. Le gouvernement français est composé de spécialistes de la temporisation uniquement. « Si les premiers 250 000 ouvriers étaient arrivés à temps... » « C'est l'avant-dernier paragraphe, Monsieur le Président. » « C'est cela, Monsieur le Président. C'est ce paragraphe-là. » Je commence la deuxième phrase. Le gouvernement français est composé de spécialistes de la temporisation uniquement. « Si les premiers 250 000 ouvriers étaient arrivés à temps, c'est-à-dire jusqu'en automne, en Allemagne, après que les négociations avaient déjà commencé avec le gouvernement français, le printemps précédent, « on aurait peut-être pu mobiliser les techniciens plutôt, et mettre sur pied de nouvelles divisions, et on ne serait pas arrivé à l'encerclement de Stalingrad. » « Dans tous les cas, le Führer serait maintenant absolument décidé à régner en France, éventuellement même sans gouvernement français. » « Lorsque vous faisiez cette déclaration, ne reflétait-elle pas la pression que vous exerciez sur le gouvernement français ? » « Ce n'est pas une discussion avec la gouvernement français, mais c'est une témoignage de tatsache. » « Je n'ai jamais prétendu que ce soit une conversation avec le gouvernement français. » « Je vous demande, que vouliez-vous dire lorsque vous disiez que le Führer était éventuellement disposé à régner en France, même sans le gouvernement français ? » « Et pourquoi ? Pourquoi la transmettiez-vous aux autorités d'occupation en France, au cours d'une conférence que vous teniez alors avec eux, au sujet du recrutement de la main d'œuvre ? » « Et ne croyez-vous pas qu'en leur faisant part de cette déclaration du Führer, vous en faisiez un élément de pression ? » « Mais vous avez bien dit, et je vous demande de le confirmer, au cours de cette conférence, que le Führer était éventuellement décidé à régner en France, même sans le gouvernement français. » « L'avez-vous dit ? » « Je vous demande de me répondre par oui ou par non. » « Je vous demande de... » « Vous souvenez-vous de l'entretien que vous avez eu le 14 janvier 1944, à Paris, avec diverses personnalités allemandes ? » « Et vous ne vous souvenez-vous pas des personnalités allemandes qui assistaient à cet entretien ? » « Le 14 janvier 1944, vous avez eu un entretien à Paris, avec Abetz, von Stupnagel, Auberg, Blumentritt. » « Vous souvenez-vous qu'au cours de cet entretien, vous avez soumis à vos auditeurs un projet de loi que vous aviez rédigé et que vous vouliez imposer aux autorités françaises ? » « Den ich nicht aufoktroyer, sondern besprechen wollte. » « Ich habe dort verhandelt, nicht aufoktroyer. » « Das geht aus den Texten der Protokolle ja klar hervor. » « Et vous contestez que vous avez vous-même élaboré un projet de loi que vous avez transmis au gouvernement français ? » « Nein, das bestreite ich nicht, dass ich einen Gesetzesvorschlag unterbreitet und ausgearbeitet habe, das bestreite ich nicht. » « Das ist ja bei Verhandlungen notwendig. » « Vous reconnaissez donc que vous avez vous-même élaboré ce projet de loi ? » « Ja, ich kann Ihnen nicht sagen, welchen Sie meinen. » « Je vous soumets le document français 813 que je dépose au tribunal sous le numéro RF 1512. » « C'est le procès verbal de cette réunion du 14 janvier 1944. » « C'est le document 813. » « Ce procès verbal est signé par Habetz, Auberg, von Stupnagel, Blumentritt et vous-même. » « Je lis, sous la rubrique » « Can you tell us where it comes in this brief of yours, because it isn't marked on mine ? » « Le document 813, Monsieur le Président. » « Il suit immédiatement celui que je viens de présenter. » « Il doit suivre immédiatement le 1342 PS. » « Oui, j'en ai sauté un. » « Je viens de soumettre au tribunal le document 1342 PS. » « J'ai ensuite sauté un document que je n'utilise pas qui est le 556 PS 43. » « Et le 813 vient ensuite. » « Je lis sous la rubrique Grand 3 en chiffres romains. » « Le délégué général, il s'agit de vous, a élaboré un projet de loi pour le gouvernement français. » « J'arrête là ma citation. » « Contestez-vous encore que vous ayez vous-même élaboré des lois que vous soumettiez au gouvernement français. » « Das bestreite ich nicht. » « Ich musste ja einen Vorschlag machen. » « Das geschah ja aufgrund von gegenseitigen Verhandlungen. » « Et vous contestez que vous ayez imposé par la pression cette loi. » « Dass ich dieses Gesetz durch Druck aufgezwungen habe, das bestreite ich. » « Ich habe über das Gesetz verhandelt. » « Je vous dépose ce rapport. » « Je vous produis ce rapport. » « C'est le document 556 PS 55 » « Qui a été produit au tribunal sous le numéro RF 70. » « À deux reprises dans ce rapport. » « Vous parlez des exigences allemandes. » « Ne croyez-vous pas que rendre compte au fureur » « Les exigences allemandes ont été acceptées » « Et lui rendre compte du succès de la pression que vous aviez exercé » « Ich kann mir nicht denken, » « auf welche andere Weise » « in der Welt » « Verhandlungsgrundlagen » « zustande kommen sollten. » « Die deutsche Regierung hat gefordert » « und es wurde wegen dieser Forderungen » « mit der französischen Regierung » « die ich » « für legal » « und ordnungsgemäß » « betrachten musste » « Vous reconnaissez donc » « Que le gouvernement allemand » « et vous-même » « qui étiez son agent » « exigeait » « Répondez-moi » « par oui » « ou par non » « Die deutsche Regierung hat gefordert » « Jawohl, das ist richtig » « Je vous remercie » « Et cette exigence » « n'a-telle pas parfois » « pris la forme de véritable ultimatum » « Might not » « Das ist mir nicht gegenwärtig » « Ich kann nur sagen » « dass ich mit dem französischen Ministerpräsident » « sehr höflich und zuvor komme » « und ich uneinvernehmend behandelt habe » « Das hat er auch öfter zum Ausdruck gebracht » « Steht in dem Protokoll » « Quelle a été en 1944 » « votre action » « relative à la mobilisation » « de la classe 1944 » « Ne vous souvenez-vous pas » « d'avoir exigé » « cette mobilisation » « par un véritable ultimatum » « Répondez-moi » « par oui » « ou par non » « Ich kann das aus der Erinnerung » « sans l'honneur » « Monsieur Herzog » « Monsieur Herzog » « I think you might put to him » « the last sentence » « in the letter » « of the 25th of January 1944 » « 556 PS » Je n'ai toutefois laissé subsister aucun doute sur la rigueur des mesures qui seraient prises au cas où les exigences concernant le transfert des travailleurs ne seraient pas exécutées. Vous ne vous souvenez pas d'avoir adressé le 6 juin 1944, le jour de l'aube de notre libération, une lettre à l'ambassadeur Abetz. Je vais vous produire cette lettre. C'est le document 822 français que je dépose au tribunal sous le numéro 1513 RF. Paris, le 6 juin 1944. Monsieur l'ambassadeur et chers camarades Abetz, l'invasion tant attendue a enfin commencé. Ceci m'est feinte également pour l'emploi de la main-d'oeuvre à une période d'attente justifiée ouvertement ou tacitement par le fait qu'un transfert de main-d'oeuvre en Allemagne n'était pas possible vu l'atmosphère politique régnant dans le pays. Je passe plusieurs lignes et je reprends. Maintenant que le soldat allemand doit à nouveau combattre et mourir dans la région de la Manche, Maintenant que la lutte peut s'étendre d'heure en heure à bien d'autres territoires français, n'importe quel appel ou n'importe quelle parole de Laval ne saurait être d'un poids quelconque. Le seul langage qui puisse être compris actuellement est celui du soldat. Je vous prierai par conséquent de demander au cours de ces heures décisives au président du conseil des ministres Laval de vouloir bien faire quelque chose qui, sans aucun doute, lui semblera très dur, qu'il daigne enfin signer l'ordre d'appel de la classe 1944. Je ne tiens pas à être leurré plus longtemps. Je ne désirerai non plus quitter, avec une opinion peut-être inexacte, mais qui s'impose pourtant à moi, sur la politique temporalisatrice du gouvernement français. Je vous prie par conséquent instamment d'obtenir jusqu'à demain matin, 10 heures, la signature du président du conseil des ministres français du décret de mobilisation de la classe 1944. Je n'accepterai ou bien m'informer sans détour au cas où Laval répondrait par un nom catégorique. Je n'accepterai d'aucune façon des prétextes dilatoires étant donné que tous les préparatifs techniques, aussi bien en ce qui concerne les différents départements que les voies de transport, ont été pris ou sont sur le point d'être pris grâce à des conversations communes constantes. N'appelez-vous pas cela un véritable ultimatum. C'est que c'est que c'est un ultimatum que ma récouche, ici, en question de la question, n'est-ce pas encore rien. C'est-ce que c'est que je n'ai pas entendu parler de la classe, car je n'ai pas entendu parler de la classe, que je n'ai pas entendu parler de la classe. Jusqu'à demain matin, 10 heures, la signature du président français ou bien de m'informer sans détour au cas où il répondrait par un nom catégorique et je n'accepterai aucun prétexte dilatoire. N'est-ce pas cela, l'ultimatum ? N'est-ce pas cela, l'ultimatum ? N'est-ce pas cela, l'ultimatum ? Je vous remercie, le tribunal appréciera. Savez-vous combien d'ouvriers français ont été déportés en Allemagne à la suite de vos différentes actions ? C'est nach meiner Erinnerung, ich kann mich nicht aus dem Kopf darauf festlegen, 7.000 bis 800.000 französische Arbeiter in Deutschland eingesetzt worden. Ich kann es aber nicht genau sagen hier ohne Unterlagen. Ist es exact qu'en Belgique et dans le nord de la France, la déportation des ouvriers pour le travail obligatoire ait été réglementée par la législation de l'Armée d'Occupation ? Durch die Gerichtsbarkeit der Besatzungsarmee, das ist mir nicht bekannt, sondern durch die Arbeitsverwaltung. Est-il exact que ce soit une ordonnance du 6 octobre 1942 qui ait institué le travail obligatoire en Belgique et dans le nord de la France ? Wir haben das Dienstverpflichtung genannt, nach deutschen Gesetzen, das ist richtig. Est-il exact que le général von Falkenhausen, commandant militär allemand en Belgique et dans le nord de la France, qui a signé l'ordonnance du 6 octobre 1942, les faits sous votre pression ? Nein, die hat er nicht unter meinem Druck unterschrieben, denn ich habe mit ihm darüber gesprochen und es hat gar keine Diskussion stattgefunden, denn das geschah ja auf Antrag der Reichsregierung und des Führers, in allen Gebieten. Je vous présente l'interrogatoire du général von Falkenhausen, qui a témoigné devant un magistrat français le 27 novembre 1945. J'ai déposé cet interrogatoire sous le numéro RF15 au cours de mon exposé du mois de janvier. Je lis, première page. Je prends à la troisième question. Question. Veuillez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Réponse, je le jure. Question. Le 6 octobre 1942 a paru une ordonnance qui a institué le travail obligatoire en Belgique et dans les départements du nord de la France. Je passe deux lignes. Réponse, j'étais commandant en chef pour le nord de la France et la Belgique. Question. Le témoin se souvient-il d'avoir promulgué cette ordonnance ? Réponse, je ne me rappelle pas exactement le texte de cette ordonnance, parce que cela a été fait à la suite d'un long combat avec le chargé du travail, Sauckel. Question. Avez-vous eu quelques difficultés avec Sauckel ? Réponse, j'étais foncièrement opposé à l'institution du travail obligatoire et ce ne fut qu'après avoir reçu des ordres que j'ai consenti à promulguer l'ordonnance. Contestez-vous encore que le général von Falkenhausen ait pris cette ordonnance sous votre pression ? Vous contestez alors le témoignage du général von Falkenhausen ? Ce témoignage a été reçu sous la foi du serment. Vous déposez aujourd'hui sous la foi du serment. Le tribunal appréciera. Je disais, je disais, que cette ordonnance n'est pas parfaitement correcte. Parce que la rassemble des fausses de l'っぱise, La loi du général en France je n'avais pas à l'empagne – la réponse du général des professeurs, c'est un grand de l'arrêt du references que j'ai pas d'attendre, c'est un grand ressemble. Je n'avais pas d'attendre lesquelles du général de la configuration de la configuration. Je n'avais pas d'attendre le temps, je n'en ai des situations j'ai pas d'attendre, Est-il exactement comme Hollande ? La déportation des travailleurs néerlandais pour le travail obligatoire est été réglementée par la législation du Commissariat du Reich. La déportation des travailleurs néerlandais pour le travail obligatoire est été réglementée par la législation du Commissariat. Non. Est-il exact que les ordonnances signées par l'accusé Saïssin Quart constituaient une application locale du programme général que vous étiez chargé de réaliser ? La déportation des travailleurs néerlandais pour le travail obligatoire est été réglementée par la législation du Commissariat. La déportation des travailleurs néerlandais pour le travail obligatoire réalisait votre programme de travail obligatoire. Vous n'êtes jamais vous rendu en Belgique ou en Hollande pour contrôler l'application des lois sur le travail obligatoire ? La déportation des travailleurs néerlandais pour le travail obligatoire ? Et au cours de ces voyages, vous prépariez des mesures détaillées pour l'exécution du programme de travail, n'est-ce pas ? Je vous présente le document. La déportation des travailleurs néerlandais pour le travail obligatoire est été chargé de réaliser les mesures détaillées par la législation du Commissariat. Je vous présente le document. La déportation des travailleurs néerlandais pour l'exécution du programme de travail obligatoire est été chargé de la législation du travail obligatoire. La déportation des travailleurs néerlandais pour le travail obligatoire. Dans cette lettre, vous déclarez le premier paragraphe de la lettre. Mon fureur, je me permets de vous informer de mon retour de France, Belgique et Hollande, où je me suis rendu en voyage de service, Au cours de dures et longues négociations, j'ai imposé aux territoires occupés de l'Ouest, pour les cinq derniers mois de l'année 1943, le programme ci-dessous indiqué, et préparé des mesures très détaillées pour son exécution, en France avec le commandant militaire, l'ambassade d'Allemagne, le gouvernement français, en Belgique avec le commandant militaire, et en Hollande avec les services du commissaire du Reich. Contestez-vous encore accusé que vous vous soyez rendu en Belgique et en Hollande pour y préparer des mesures très détaillées. Je vous remercie. Une dernière question sur cet ordre de problèmes. Combien estimez-vous le nombre des ouvriers hollandais qui ont été déportés en Allemagne ? Je vous remercie. Est-il exact que le recrutement forcé des travailleurs étrangers ait été opéré avec brutalité ? Je vous remercie. J'ai eu écouté... est-ce qu'il a été discuté aujourd'hui et édeuté par rapport à mon ordinateur. Il y a eu l'impression que mon ordinateur est presque sans doute. Il y a une approfondition brutale, ce que l'on a dit comme volonté, et c'est ce que l'on a dit. Vous n'avez pas demandé sur vos instructions. Vous avez demandé si la brutalité a été présent. Vous savez, vous pouvez répondre. Je ne peux pas savoir ce que j'ai fait, j'ai eu l'impression que j'ai eu de l'écriture. J'ai eu l'impression que j'ai eu de l'écriture, si j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. Vous avez eu l'impression d'une protestation sur la réaction de la guerre ? La manière dont se faisait le recrutement des ouvriers dans les territoires occupés ? Je n'ai eu l'impression que j'ai eu l'écriture. Je n'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. est-il exact que vous ayez fait appel au concours des forces armées pour assurer le recrutement des travailleurs étrangers? Mais est-il exact que vous avez demandé... aux autorités militaires que des commandos de troupes soient mis à la disposition de vos services. Vous reconnaissez donc avoir demandé, que des commandos de troupes soient mis à votre disposition? Non pour moi, parce que ma Aufgabe n'était pas la défense des domaines, mais j'ai expliqué que j'ai expliqué que j'ai l'occasion de la défense de mes objectifs, que j'ai expliqué que j'ai l'occasion de la défense des domaines, que j'ai l'occasion de la défense des travailleurs. Mais n'avez-vous pas demandé, que ces commandos de troupes participent aux tâches assignées au service d'affectation de la main d'œuvre? Je vous dépose le document 815, que je dépose au tribunal sous le numéro RF 1514. C'est une lettre du 18 avril 1944 du Feldmaréchal, du général Feldmarschal von Rundstedt, qui vous a été adressé. Jean Lille, premier paragraphe. Le délégué général au recrutement et à l'utilisation de la main d'œuvre. C'est bien vous, n'est-ce pas? Adressez une demande. Adressez une demande. Adressez une demande. Vous avez l'exécution des tâches assignées au service d'affectation de la main d'œuvre en mettant des commandos de troupes à sa disposition. Contestez-vous encore que vous ayez demandé que des commandos de troupes soient mises à votre disposition? C'était donc pas vous, le délégué général, au recrutement et à l'utilisation de la main d'œuvre? Vous m'avez dit à l'instant que c'était vous. Cette demande, savez-vous si elle a été appuyée par l'accusé? J'espère. Je vous dépose le document 824 PS. Je vous dépose le document 824. Perhaps you better put that after the German. It's all before a child.